Ben voilà, nous sommes sur le Rhône, nous sommes partis de Valence, le port de l'Épervière, et là, on a déjà fait 4 km en même pas une heure. On est partis un peu à l'arrache, le temps de tout équilibrer, tout ça, on a plutôt fait les choses bien je trouve, pour une fois, mon cœur. On a aussi bien émerdé, voilà. Et là, on est en train de dériver. Alors on ne peut pas dire que le courant du Rhône soit monstreusement démentiel, mais peut-être qu'en se rapprochant de la rive droite, on aura peut-être un petit peu plus de courant, tu vois. Regarde, quand on voit le courant, là, ça a l'air de bouger, non ? Ou c'est le vent, peut-être ? Bon, ben voilà, on vous fait des gros bisous, on a une étape un peu importante aujourd'hui. Et puis voilà, on a eu des gens, on a vu des Polynésiens avec des grosses piragues extraordinaires ce matin. Et on a un monsieur qui, gentiment, nous a fait des photos, nous les a envoyées par SMS. Donc on devrait pouvoir vous montrer en action les deux rameurs de l'impossible. À plus tard, bisous à tous. Eh bien, bonjour à tous, il est 16h35, et comme vous pouvez le regarder au GPS, à l'envers. Je vais essayer de vous le faire un truc, on a fait 34,50 kilomètres. Nous avons passé deux barrages un peu costauds au niveau portage. Et ma très chère et tendre, vous remarquez qu'il y a d'abord, un, pas de courant du tout, mais alors absolument pas de courant, et que deux, l'eau, elle ne bouge pas. Et nous, on commence un peu à fatiguer. Donc là, on va pousser quasiment jusqu'à 36, 37 kilomètres pour aller à un camping. On a évité l'orage, mais on a vu les éclairs assez loin, et puis bien apprécié. Donc on s'est fait un peu peur à un moment, puis c'est passé finalement. On se l'est joué Montagnard et Jamaïca, finalement, c'est passé. Bon, on a eu un petit coup de flip, on a vraiment paillé à fond un moment avant d'arriver au barrage de Sharpe-sur-Rhône, mais là, ça le fait. Bon, après, le problème, c'est que là, il y a une grande ligne droite et qu'il n'y a rien. Et je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, là, c'est ça. Donc, il faut qu'on aille là-bas. Le camping, il est là-bas. Après, un portage de nouveau de 500 mètres, je pense. Et voilà. Et puis, on ira planter la tente de montagne, la torus ultralight vaude. Hashtag au vieux campeur. Hashtag, on fait des tests un peu impossibles. Enfin, après, cette tente-là, on la connaît assez bien. Bon, voilà. Un autre mot, mon amour ? Non. Non ? Pas gay. Oui, chef. 35,36 kilomètres. Qu'est-ce qu'on fait ? On va boire du coca. On va boire du coca, oui. Bon, il faut quand même qu'on arrive à... Comment dirais-je ? À aller par là-bas. Parce que là-bas est notre camping. Après, il y a plein d'endroits sympathiques pour bivouaquer, là. On a vu plein d'endroits. On les a GPisés, donc on les a pointés au GPS. Donc, si nécessaire, on voudra les coordonner. Mais voilà, c'est pas mal. Bon, 35, là, on en est à une grosse traversée de l'Ardèche, mais sans courant. Voilà, parce que... Voilà, il n'y a que du portage. Ouh. Qu'est-ce qu'on fait, nous, là ? On faiblit ? Ouais. Regarde, c'est quoi ? C'est une canne ? À droite ? À droite. Oui, à droite. C'est bon ? Ouais, c'est bon, pour... Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, là c'est l'aire de débarquement du Roubillon. J'ai d'ailleurs la GPIS au cas où. Donc 15 bornes depuis Crua, quelques engueulades, 2 bains, 1 volontaire.